C'est l'histoire de trois filles dont on va découvrir progressivement la métamorphose. On va d'abord les voir quand elles sont enfants et qu'elles sont façonnées par l'éducation de leur mère. Elles sont trois, elles sont d'origine géographique différente. L'une est née à Buenos Aires, les deux autres sont nées en France dans des milieux sociaux très différents. Leur mère va être pour toutes trois très importante. L'une d'elles, celle de Florence, va avoir une mère un peu borderline. Florence va se trouver toute seule à essayer de puiser dans ses propres ressources sa manière de devenir une adolescente. Une adolescente d'ailleurs un peu en détresse. Judith, elle, va avoir une mère qui est complètement impliquée dans l'histoire douloureuse de la Seconde Guerre mondiale. Suzanne va avoir une mère qui est infirmière et qui va lui donner le goût des autres et le goût de l'oblation. Donc petit à petit, on va les voir se découvrir, on va les voir grandir. Elles vont devenir de petites filles adolescentes. Puis surtout, et c'est peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai tenté de faire, c'est la métamorphose de leur construction d'identité. Comment de jeunes filles, elles vont devenir des jeunes femmes ? Et comment elles vont embrasser la vie avec intensité, sans être du tout précautionneuses ? Elles vont se heurter au monde de plein fouet. Alors pour moi, ça a été très étrange et très mystérieux, la jeunesse de l'écriture de ce livre, parce que je ne l'avais pas décidé. J'avais tenté de faire un livre sur le deuil de trois de mes proches amis, qui ont disparu en l'espace de six ans. J'ai échoué. Je voulais leur adresser une lettre par-delà le temps. Et puis tout ça est parti à la poubelle. Et finalement, par un processus très mystérieux et alchimique, ces trois personnes, ces trois personnages, ces trois figures féminines, sont apparues sans que je sache pourquoi ni comment. Elles n'ont rien à voir avec mes trois amis disparus. Et c'est le mouvement même de l'écriture qui les a fait surgir. Progressivement d'ailleurs, le livre s'est écrit tout à fait progressivement et sans beaucoup de rature. C'est comme si j'avais tiré de mon arrière-mémoire ces filles-là que je n'ai jamais connues et que j'ai inventées sans même savoir comment ni pourquoi. Pour moi, ça n'a aucun lien avec mes précédents ouvrages. Simplement, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans qu'en tant que féministe, en tant qu'historienne des femmes, en tant qu'enseignante de l'histoire des femmes. Je suis façonnée au plus secret de mon identité par la lutte des femmes, les histoires des femmes. Ce livre est complètement placé et se passe sous le sceau de l'amitié féminine parce que ce livre décrit aussi comment cette bande de filles est unie par l'amitié qui construit leur identité leur plus secrète. et je pense que ce n'est pas un hasard. J'aime les filles, j'aime les femmes, j'aime la lutte des femmes, j'aime ces jeunes filles courageuses et un peu crâneuses qui s'affrontent au monde et qui n'ont peur de rien et qui vont essayer finalement d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est un peu ça aussi ce que raconte ce premier roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.